À suivre, c'est le moment de l'émission, vous le savez chers auditeurs, je ne contrôle plus rien. C'est vous Jean-Luc qui prenez la main pour le quiz Berne to be alive. Chaque après-midi dans Historiquement Vôtre, il y a un quiz et pour fréquenter un peu le Gotha, il y a deux honneurs qui ont vraiment du sens quand on est une célébrité. C'est faire le 20h et figurez dans le quiz de Jean-Luc Lemoyne. C'est vrai Stéphane ? Oui, oui. Ça me fait tellement plaisir. Ah oui, je voulais vous faire plaisir. Ah c'est comme ça que vous le remboursez pour avoir donné, parce qu'il nous a filé les réponses. Non, j'ai menti, évidemment, il n'y a rien de truqué dans ce jeu. Je suis intraitable et je suis incorruptible surtout. Ah, j'aimerais bien voir ça. Allons-y. Alors on va commencer avec une question pour vous justement. J'ai envie de vous faire partie qu'un handicap Stéphane. C'est une question sur l'histoire du sport. C'est pas ma spécialité. Alfredo Binda, ça vous dit quelque chose ? Ah, pas rien du tout. Pas du tout. Moi non. C'est vrai. Alors Alfredo Binda était un cycliste italien. Il était tellement fort qu'on l'a payé pour qu'il ne participe pas au Tour d'Italie. Ainsi la course gardait tout son intérêt. Sinon on savait qu'il allait gagner. D'après vous, est-ce que c'est vrai ou faux ? On a payé ce cycliste pour qu'il ne participe pas. C'est moche ça Stéphane. Comment voulez-vous que je sache ça ? Mais parce que vous êtes un puits de chien au réunion. Essayons de nous mettre dans la situation de ce malheureux Alfredo. Parce que c'est quand même un grand coureur cycliste. Très grand. Donc il sait ce que c'est que l'effort physique du vélo. Il n'accepterait pas une chose pareille. Vous me direz que l'autre jour on a parlé de Lance Armstrong. Il en a bien accepté. C'est dans quelles années quoi ? A telle époque ? Première partie du 20ème. Non il a refusé. C'est un homme sérieux. Non je pense qu'on est trop naïf Stéphane. Il a dû accepter en fait. Ok il a accepté. Elle dit qu'elle a accepté. Il a accepté. Il faut lutter contre notre côté de Benny. Oui oui. C'est que nous on se dit non. Il n'a pas pu accepter ça. C'était un vrai sportif. Moi ce que j'ai dit c'est que Stéphane a des convictions. Et on lui dit non autre chose. D'accord. D'accord. Donc vous dites quoi au final ? Ok il a accepté l'argent. Il a accepté. On vérifie. Vous avez gagné. Vous avez bien fait. Vous voyez. Il faut qu'on aille contre notre naturel. C'est ça. Nous on est intègre. Voilà. Alors c'était en 1930. Le plus grand journal quotidien italien. La Gazzetta dello Sport. Qui était également l'organisateur du Giro. Il lui a donné 22 500 lire de l'époque. La somme que touche normalement le vainqueur. Pour que Alfredo Binda ne prenne pas le départ de la course. Ainsi c'est Luigi Marquezio qui a gagné. Et bah c'est affreux cette histoire. Vraiment affreux. Et que vous fassiez le relais de cette histoire. C'est pas bien non vraiment c'est pas bien. Mais peut-être qu'un jour on vous paiera pour ne pas participer. Pour que l'autre gagne. Oui exactement. Allez une question pour Clémentine. Clémentine. Si vous allez admirer aux Etats-Unis le Mont Rochemort. Avec ses 4 sculptures de 18 mètres. Présentant George Washington, Thomas Jefferson, Roosevelt et Lincoln. Vous pourrez constater du doigt qu'elles sont en granit. Concrètement. Ca veut dire que tous les 10 000 ans. Les oeuvres s'érodent de combien ? De 2 centimètres ? De 10 centimètres ? Ou de 30 centimètres ? Tous les ? 10 000. Non, les 10 000 ans. 10 000 ans. Tous les 10 000 ans. Alors je suis un petit peu jeune pour avoir pu l'observer de façon empirique. Alors tous les 10 000 ans. Est-ce que... Non, moi je pense que ça... Ça s'érode quand même le granit. Ah ça s'érode, ça c'est sûr. Mais de combien ? De 10 ou 30 centimètres ? De 10 000 ans. 10. Je coupons la poire en deux. Vous êtes sûr ? Non, je ne suis pas sûr du tout. 30 centimètres en 10 000 ans, ça me paraît... On remarquera quelques... Sur vos questions, Stéphane essaye toujours de vous aider. Moi j'aurais dit deux, mais bon... Ah, il aurait dit deux. Vous suivez Stéphane ou pas ? Non. Vous ne pouvez pas me suivre. Je sens que vous voulez que je... Je suis Stéphane. Non, non, faites ce que vous voulez. Vraiment. Alors, votre réponse ? Ben, alors... Ce qui serait impressionnant comme réponse, c'est que ça s'érode le moins possible en 10 000 ans. Donc ça serait raisonnable de répondre deux. En effet, comme l'a fait Stéphane. 30 centimètres, ça me paraît beaucoup. Parce qu'on veut là saluer justement la... Bon allez Stéphane, je vais vous suivre. Adieu, vat, je vais répondre deux. Quelle pression. On écoute la réponse. Vous avez gagné. Merci Stéphane. C'est un quiz en collaboration aujourd'hui. Deux centimètres tous les 10 000 ans. Normalement, sauf catastrophe majeure, les quatre visages devraient être encore discernables dans 7 millions d'années. Ce qui est une bonne nouvelle. Oui, très bonne nouvelle. On ne saura plus qui représente. Oui, mais c'est ça. On verra les visages. Oui, mais c'est ça. On ne le sait déjà plus. On ne le sait déjà plus maintenant. Allez dans la rue, Jean-Luc. On fera un petit gros trottoir, oui. Alors, une question pour Stéphane. Histoire de la Corée du Nord à présent. Concentrez-vous Stéphane. Kim Jong-un. Non, Kim Jong-il. Kim Jong-il, le papa. Était l'ancien dirigeant suprême de la République dominique. Dominicaine. J'aimerais tellement. Non, c'était le dirigeant suprême de la République populaire démocratique de Corée. Vous le savez, il a été remplacé par son fils. Kim Jong-un. En 2010, il s'est passé quelque chose. L'entraîneur de l'équipe nationale de foot s'appelait également Kim Jong-un. Cette année-là, pour lui, c'est le drame. Car son équipe prend 7-0 contre le Portugal et ils sont éliminés de la Coupe du Monde. Pour la peine, l'entraîneur a dû payer une amende équivalente à une année de son salaire. Pour l'affront. Vrai ou faux ? C'est pas mal comme idée, quand même, hein ? Une forme de sanction dans l'échec. Non, parce que là, tout à l'heure, j'ai une question où on payait, là, on ne paye pas. C'est pas possible. Moi, je pense qu'il a été mis en prison. Il a dû être gravement sanctionné. J'ai dit c'est faux. On ne peut pas juste lui demander « Vas-y, donne-nous ton salaire à l'alien. » Mais parce que Kim Jong-un, si vous voulez, il fait sauter son oncle avec une bombe. Oui, donc l'argent. Il ne va pas donner une amende. Il s'en fout de l'amende. Oui, vous avez raison Stéphane. Il l'a fait exécuter. Il a disparu. Il est encore en maison de redressement. Vous avez une mauvaise image de Kim Jong-un. Oui, peut-être. Je prie l'ambassade de Corée du Nord. Oui, faites, faites, parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais des fois qu'on est en vacances. Mais il faut que là, la justice passe. Et là, vraiment, face à une telle déception. On redécoute la rétrose. Vous avez encore gagné. Vous le connaissez bien, Kim Jong-un. Malheureusement, l'entraîneur a été condamné aux travaux forcés. Condamné à porter des charges dans une mine 12 heures par jour. Et c'était doublement injuste parce que la composition de l'équipe avait été choisie par le fils du dictateur nord-coréen, le fameux Kim Jong-un. C'était le fils de Kim Jong-un qui avait décidé de la composition de l'équipe. Mais lui, il n'a pas eu de problème. Ben oui, il ne peut pas avoir tort. Ben évidemment que non. Alors, une question peut-être pour égaliser. C'est à vous, Clémentine. Quittons l'Australie pour le Japon. C'est le 7 mai 1946 que naît Sony. Le nom est vite trouvé. La société est créée par deux ingénieurs, M. So et M. Ni. Vrai ou faux ? J'ai lu ça quelque part, mon décent, reculé. Est-ce que Sony, c'est M. So ? M. Ni, Ni Kazaki ? Alors là, je n'y crois pas du tout. So Yonaza. Pourquoi vous n'y croyez pas ? Il me semble que c'est un acronyme, mais ça ne doit pas être M. So et M. Ni. De toute façon, dit comme ça, ça paraît un peu ridicule, mais pourquoi pas ? M. So Tokari et M.... Ni Nico, ni... Enfin, c'est M. So en deux lettres, c'est même pas un diminutif. Non, euh... Alors ? Aidez-moi si vous voulez qu'on fasse la cinquième question. Mettez-moi un petit clin d'œil. Il s'en fout, il est pays pareil. Exactement. Mais même moi, si je finis plus tôt... Comme ça, il termine plus tôt. Et je vous rappelle qu'il y a punchline derrière, il faut qu'on en va. Bon, mais je ne sais pas, là, je ne sais pas, parce que... Alors, une réparation. Non, ce ne serait pas marrant. Ce ne serait pas marrant ? Ce n'est pas M. So, M. Ni, non. Non ! On vérifie. Vous avez... Encore gagné ! Bravo ! La Sony a bien été créée par deux ingénieurs, mais pas par M. So et M. Ni. C'était M. Ibuka et Morita. Voilà, la société s'appelle au début Tokyo Tsuchinko-gyo, puis on raccourcit en Sony parce que sonus, en latin, ça veut dire son, tout simplement. Ah, ça c'est beau, voilà. Les japonais qui rendent hommage à la culture romaine. Exactement, la culture latine. C'est bien. Alors, la question pour les partager. Oui, il est impatient. Dans les années 60, il y avait un sport populaire sur la côte ouest des Etats-Unis. Un sport qui fut même télévisé et est même regardé par plus de 5000 spectateurs. Il y a même eu un championnat du monde tous les ans pendant plusieurs années et ce, dans l'état de Washington. Mais de quel sport parle-t-on ? Je dirais bien le hula-hop, un truc comme ça un peu... Non, non, mais j'ai des propositions, si vous voulez. Mais sérieux, des propositions sérieuses ? Bien, comme d'habitude. Ok. Il s'agissait de la lutte de poulpe, du lancé de femmes, de la danse acrobatique masculine. Lancé de femmes ? Ça jaillit comme ça. Oui, c'est hommage à Sandrine Rousseau. De la lutte de poulpe. La lutte de poulpe, ça c'est rigolo. La lutte de poulpe. La lutte de poulpe. Et je suis obligé de dire que le gagnant d'aujourd'hui est une gagnante. C'est Clémentine qui l'entend. Ainsi, par exemple, en avril 1963... Est-ce qu'il y avait une lancée de nain ? Je sais que c'était un sport. C'était une salle animation qu'on faisait en boîte de nuit, je crois. C'est vrai ? Oui, il y avait des choses horribles comme ça. Quelle horreur, oui. Et donc, en 1963, 111 plongeurs participent au championnat du monde de lutte contre le poulpe. Au total, 25 poulpes seront pêchés. Après la pêche, on se montre les poulpes, on se les mesure et celui qui a le plus gros poulpe a gagné. La lutte de poulpe se faisait sans bouteille de plongée, il faut le savoir. Ah oui ! Et les poulpes étaient ensuite mangés ou rejetés à la mer. En général, c'est la réponse la plus con qui gagne, mais là, voilà. Bon, on a quand même été bons, là, sur ce coup-là. On veut vraiment nous induire en erreur. Je ne pense pas que je le dirais à jour, mais je suis fier de vous. Moi, je l'ai en travers, votre cycliste, qui accepte une prime plutôt que de concourir. Mais ce n'est pas moi qui ai pris l'argent, hein. Merci beaucoup Clémentine. Et à demain ! À deux repas !